Les quelques minutes que nous avons, la marche est de Jésus. Jésus devrait venir sauver le monde. Amen. Jésus devrait venir sauver le monde. Et il est venu. Cela a été abordé. La Bible dit, il commence par une chose. Hallelujah. Il commence par une chose. Il commence par une décision. Si vous pouvez lire, ouvrir vos Bibles rapidement, dans Esaïe, chapitre 2, premier verset, la Bible dit, c'est-à-dire, Esaïe, chapitre 6, laisse qu'on y aille rapidement. Esaïe, chapitre 6, verset 8, je vais dire. La Bible dit ceci, chapitre 8, 6. Qu'est-ce que j'avais dit? Ensoyez. Non, non. Amen. Esaïe, chapitre 6, verset 8. La Bible dit ceci. J'entends la voix du Seigneur, disons, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici avant moi. C'est où ça? C'est dans les cieux. Amen. Ça, c'est chez Dieu dans le ciel. Michael, tu n'entends pas l'anglais, mais que Dieu te bénisse. Amen. Ferdinand va venir à côté de toi. Ferdinand va à côté de Michael. Ça, c'est un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. Que Dieu soit doué. Pourquoi? Pour venir sauver le monde. Amen. Et c'est quelqu'un-là, a dit, moi, je vais aller. C'est quelqu'un-là, c'est Jésus. Et qu'est-ce qui est venu après ça? C'est la prophétie. La prophétie est venue. Et cette prophétie-là, laisse-qu'on l'apprenne où? Dans Miché. Laisse-qu'on lise rapidement. Miché. Alléluia. La Bible te dit, c'est-à-dire. Miché, chapitre 5, verset 1er. La Bible te dit, c'est-à-dire. Et toi, Bethlehem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi c'est lui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, c'est-à-dire au jour de l'éternité. C'est-à-dire, cela a été décidé. Mais cette personne-là qui devrait venir, il devrait venir par Bethlehem. Alléluia. Il devrait venir par Bethlehem. Voilà la raison pour laquelle, toi, mon frère, tu es né chez ta main, dans ta colline. Alléluia. Pourquoi? Parce que cela a été dit depuis l'avance. C'est-à-dire, Dieu a préparé. Dieu savait qu'il y avait un homme qui viendra sur la terre et dont j'ai préparé déjà l'avenir. Je veux avoir un avenir. Le frère a dit ici, j'ai le projet, je connais le projet que j'ai sur vous. Cela a été dit. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, toi Jérémie, je te connaissais. Alléluia. Ça, c'est l'avis de Jésus. Mais sache que c'est l'avis de Jésus, mais qui est avis? Cela est passé. Il a été dit. Comment il devrait venir? Même si c'est à Bethlehem. La Bible est nécessaire. Si nous pouvons lire rapidement. L'escalorisation dans Zacharie. Alléluia. Amen. Oh Jésus. La Bible te dit ceci. La Bible te dit. Avant que nous lisons Zacharie, laisse que nous lisons Isaiah d'abord. Comment il devrait venir? Pourquoi il devrait venir? Et où est-ce que nous devrions l'attendre? Nous venons de voir que c'est dans cette ville. et où est-ce que nous devrions l'attendre? Amen. La Bible est nécessaire. Merci. 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 L'ouvrez la bouche par la borde. Même si j'ai perdu un peu de concentration, mais laisse que Dieu nous fasse grâce. Essai chapitre 7. La Bible te dit ceci dans le verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici. La jeune fille deviendra enceinte et l'enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » C'est-à-dire la personne qui devrait venir. Elle devrait venir d'un lieu où rien n'était attendu. Normalement, lorsqu'on dit une fille, une fille ne pouvait pas produire. C'est-à-dire que tu viens d'un lieu où tu ne pouvais pas produire. Tu viens d'un endroit où on ne produit pas. On n'attend pas de grandes choses. Alléluia. Mais Dieu dit c'est celle-là qui n'a pas de mari. Même si nous disons Marie était mariée. C'était une femme parce que Joseph a voulu divorcer. Mais elle n'a jamais eu de relation avec Joseph pour avoir un enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas un miracle. Alléluia. Ce n'est pas un miracle qu'elle a été choisie. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu par là. Nous disons ceci. Cela a été prévu par les prophètes. C'est-à-dire c'est que toi tu es en train de vivre. C'est dans quoi tu es passé. Cela a été dit depuis des années. Ce n'est pas nouveau. Il y a quelqu'un qui a dit il y a une prophétie qui a été dite sur toi. Il y a quelque part où on t'a dit tu serviras Dieu. Tu te rends compte qu'un jour tu es sur la table. Il y a quelque part qu'on t'a dit tu chanteras pour Dieu. Et un jour tu te rends compte en train de chanter. Il y a quelque part où on t'a dit un jour tu vas aller en Occident. Tu ne viens pas ici pour une promenade. Tu viens ici parce que tu es envoyé par Dieu. Laisse que tu dises à ton ami à côté Amen. Tu es ici parce qu'il y a une mission de Dieu. Alléluia. Tu as une mission spécifique pour Dieu. Mais il fallait une chose. Il lui fallait qu'il y ait une circonstance pour qu'on puisse savoir qui réellement tu es. Voilà pourquoi Jésus devrait se rencontrer avec Jean-Baptiste. Alléluia. Il devrait se rencontrer avec Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce qu'il devrait être baptisé. Il devrait être baptisé et être identifié par Dieu. Pour dire celui-là c'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Alléluia. Et à toi tu devrais être baptisé. Tu devrais avoir une autre identité. Une identité de Dieu. Mais après l'identité vient quelque chose de spécial. Et c'est là où dans tout ce témoignage nous avons entendu tu devrais être envoyé dans un désert. Dis à ton ami à côté dans un désert. Tu devrais avoir à un lieu arrivé à un lieu où tu vas te retrouver il y a à manger mais tu ne manges pas. Tu as faim. Alléluia. Tu devrais arriver à un lieu où tout le monde rigole mais toi tu es en train de pleurer dans ton coeur. Qu'est-ce qui m'arrive ? Tu devrais arriver à un lieu où tu dis mais Seigneur ça ne marche pas. Jésus était dans le désert pendant quarante jours quarante nuits la Bible était dit sans manger. Et là qu'est-ce qu'il a raconté ? Il a raconté les diablés en personne. Alléluia. Et c'est là les tentations. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? C'est là où tu vas rencontrer des tentations. C'est là où tu vas rencontrer quelqu'un le diable en personne. Mais tâche une chose tu as une mission ce n'est pas de le fuir mais de l'affronter. Alléluia. De lui dire sors de ma voix. Satan sors de ma voix. Diable sors parce que ta volonté n'est pas la volonté de mon père. Alléluia. La volonté de Dieu c'est quoi ? C'est de te donner la vie. C'est de te lever. de te donner l'espérance de te donner la force de te donner le pouvoir d'affronter la force du mal et d'être champion. Laisse que nous puissions nous lever. La volonté parce que moi je suis avec toi pour te délivrer. Le combat que tu as ce n'est pas ton combat. Il y a quelqu'un qui va remporter cette victoire et toi tu vas marcher dans la victoire parce qu'il y a 2000 ans il l'a fait sur la croix. Lève ta main nous allons prier. Lève ta main nous allons dire adieu. Seigneur je te rends gloire et t'endrais Dieu père pour ton peuple et je te remercie pour ce jour aussi spécial et merveilleux que tu nous accords. Merci parce que tu es unique. Maintenant père je te demande de fortifier ton peuple laisse Seigneur qu'il puisse élever ton nom en tout temps et qu'en toutes circonstances tu sois élevé au nom de Jésus. Père fortifie-le et laisse faire qu'il puisse affronter les réalités et que par ton pouvoir il puisse jeter dehors les démons et les esprits maléfiques afin que ton nom soit exalté à jamais au nom de Jésus. Amen.